Effectivement, la Belgique n'est pas très bien en ce moment. Ce qu'ils ont proposé, c'est pratiquement ennuyeux sur le dernier match de 0-0. Mais en fait, moi je suis vigilant par rapport à ce qui va se créer à l'intérieur de ce groupe. Suite à leurs problèmes avec leurs supporters, suite à leurs problèmes avec la presse, on a bien vu qu'à la fin du match, il y a une forme de mobilisation qu'il y a eu entre les joueurs, le staff, le sélectionneur. Ils ont fait corps. Ils ont fait corps et il peut se créer quelque chose dans les trois jours qui arrivent, dans les quatre jours qui arrivent, en plus contre l'équipe de France, où les deux nations, c'est là où ils se sont rencontrés le plus souvent dans l'histoire du foot. Et ça reste une rivalité quand même relativement assez forte, l'opposition de la Belgique. Et comme il y a des joueurs de grande classe dans cette équipe-là, donc nous on parle de l'équipe de France qui sont capables de se mobiliser parce qu'on a de grands joueurs, mais eux, ils ont de grands joueurs aussi. On parle de notre domaine offensif, on est efficace et inefficace aujourd'hui. Vous regardez le domaine offensif de la Belgique, il y a des vrais joueurs là-dedans. Il ne faudrait pas qu'ils retrouvent aussi leur efficacité. Lukaku n'a pas réussi à marquer et s'il arrivait à marquer contre l'équipe de France. Donc j'ai une forme de réserve, je suis rassurant, optimiste, mais attention à la mobilisation des Belges. Sébastien, vous qui suivez cette équipe de France au plus près, au quotidien, vous êtes plutôt optimiste face à la Belgique ? Je suis optimiste mais prudent. Je suis prudent parce que je pense qu'il faut arriver à récupérer Antoine Gréasman. Je ne suis pas le président du fan club d'Antoine Gréasman. Ce poste est occupé par Johan Micou, mais je pense que l'équipe de France a besoin de lui. Et sans lui, je pense que ce sera compliqué pour tout un tas de raisons, aussi bien sur le terrain qu'en dehors. Un joueur comme celui-ci, il ne peut pas être déclassé à son âge dans une compétition comme ça. En tout cas, c'est mon point de vue et je pense que ce sera compliqué. Et puis le deuxième point, c'est Doku. Je ne sais pas dans quel état il sera face aux Bleus parce qu'il n'a pas fait que des grands matchs. Mais je pense que l'arrière-droite de l'équipe de France aura besoin d'un bon coup de main face à Doku s'il est dans un bon joueur quand même. On parle de Jules Koundé. Raymond, vous étiez très mitigé sur la question. Je suis un peu comme Régis, il faut faire attention, pas sous-estimer la qualité de ces joueurs-là. C'est leur défense qui me rassure quelque part. Parce que bon, c'est une équipe qui a une tête, qui a une face, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait une solidité à toute épreuve contre l'équipe de France. Mais c'est vrai que leur potentiel offensif, quand on regarde ces joueurs, on se dit qu'ils jouent tous dans des grands clubs, c'est tous des joueurs performants. Il ne faut pas les négliger. Si l'équipe de France joue à son niveau offensivement, il n'y a pas photo. Parce que défensivement, ils sont loin de ce que nous... Raymond, souvent, on parle du côté offensif, pour gagner, il faut marquer des buts. Mais on revient aussi à la défense. C'est du placo, les Belges. Ils peuvent se faire éventrer en un contre-un. Mais vous avez vu les latéraux. Courtois n'est plus dans les buts. J'ai vu Castagne. J'ai vu l'autre théâtré, là. Théâtre, Arthur Théâtre, le joueur de Rennes. Mais c'est très faible. Après, ils n'ont pas pris le but, Éric A. Ils ont pris un but. Non, mais tu as vu... Sur le potentiel des joueurs, je suis d'accord avec toi. Non, mais leur attaque, tu me dis, elle peut se réveiller comme Mbappé. Au moins, Mbappé, on sait qu'il n'a pas joué le deuxième match. Le nez cassé. Et Lukaku va se réveiller. Mais ils font quoi offensivement ? Ils vont chercher une victoire contre les Roumains. Ils ne jouent pas le match nul, mais pratiquement, ils arrêtent. Une occasion, un tir de Lukaku. Dans l'Ukraine, le dernier match. Oui, pardon, l'Ukraine. Excuse-moi, parce qu'ils étaient en joule. Ils battent les Roumains. Voilà. C'était nul. Non, mais j'ai vu. Non, c'est pas excitant. C'est pas glamour. C'est nul. Mais derrière... Attention, attention à ce que... Non, mais moi, après, je ne suis pas là. Léon, comme Harley-Davidson, je roule des mécaniques. Chemise ouverte à fleurs. Chemise ouverte, en ce moment, c'est pas mal. Non, mais je dis que les Belges, je les prends. Mais l'équipe de France ne peut pas sous-estimer cette équipe-là. Mais elle est forte aussi. Toi, tu me dis, je t'entends, ils vont se regrouper dans le rond central, une pression pour sortir quelque chose de meilleur. Ça, je le suppose. Mais la France, elle a le faux cul. D'accord ? Il faut qu'ils se bougent. Les Français, je pense que maintenant, c'est terminé la plaisanterie. Éric, tu as été joueur. De temps en temps. Tu as été joueur. Donc, sur des matchs particuliers, je suis sûr que collectivement, entre vous, vous avez réussi à vous mobiliser par rapport à la presse, parce qu'on cherche les sportifs de haut niveau, le joueur de foot de haut niveau. Ils cherchent toujours des choses extérieures pour chercher une motivation supplémentaire. Donc, je pense que la Belgique, à travers ce qu'ils ont fait sur le dernier match, je pense que l'homme, l'être, est capable de se mobiliser, en plus contre l'équipe de France, pour faire le match qu'il faut. Ce match, peut-être ce match-là, il est peut-être le plus important qu'une finale ou une demi-finale. Donc, moi, je crois à la capacité de l'être de se mobiliser par rapport à l'adversité et par rapport à l'adversité d'eux-mêmes. Non, mais je te réponds et je laisse la parole à Timothée. Je suis d'accord avec toi. Tu l'as vécu. Et puis, on a tous été dans des vestiaires. Moi aussi, de temps en temps, tu renverses la peur, te rassembles, tu dis, on met les papiers, on est des nuls, vous êtes des toccards. Bon, et le capitaine prend... Non, mais c'est ça. Et le capitaine et tu sors. Bon, sauf qu'au rugby, tu peux mettre des tampons, des coups de boulons. Là, en foot, c'est les cartons jaunes, le VAR, le feu, c'est l'enfer. Et puis, parfois, on a fait ça, puis on a pris 40 grains parce qu'il n'y avait rien dans le jeu. C'est qu'à un moment donné, tu sais, comme moi, t'es à poil, t'es en short, en chaussette. Quand t'as des mecs qui te rentrent dedans, ben, les paroles, c'est bien. Mais au bout d'un quart d'heure, tu peux exploser en vol. Donc, moi, je dis pas qu'ils vont pas faire mieux, les Belges. Mais je pense qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens aujourd'hui. sur les deux dernières années, c'est plus la Belgique qu'on me vend depuis 2018. C'est sûr qu'ils sont en perte de vitesse. Et Courtois n'est plus là. Timothée, allez-y. Moi, je me méfie beaucoup, beaucoup de l'orgueil de cette équipe qui est très dépendante de Kevin De Bruyne, que j'ai un peu crépi l'autre jour parce qu'en fait, à la Coupe du Monde, la dernière, il n'avait pas envie d'être là. Ça, c'est senti. Ça, c'est senti sur le jeu de son équipe. Et dans les matchs, quand il a envie de jouer, la Belgique joue mieux. quand il a moins envie, eh bien, il disparaît. Et moi, je pense que c'est un joueur qui peut typiquement se mobiliser contre l'équipe de France parce qu'elle l'a privé de ses rêves, finalement, sur les cinq, six dernières années. Et si on retrouve un Kevin De Bruyne, ne serait-ce qu'à 90 %, attention, danger pour l'équipe de France. Idem, sur le côté droit, pour rentrer un peu dans le détail, Castagne, je te trouve très dur, plus Trossard. Face au côté gauche de l'équipe de France, où il y a un milieu qui ne défend pas et où derrière, moi, je trouve qu'Hernandez, il semble tirer un petit peu la langue. Je ne suis pas rassuré parce que ces deux garçons-là... À gauche, tu trouves qu'on est... Enfin, si Barcola joue et Mbappé qui y va de temps en temps, tu trouves qu'on est faible à gauche. Moi, offensivement, je trouve qu'on est faible à droite, mais pas à gauche. Je ne dis pas qu'on est faible, je dis que Trossard et Castagne, c'est deux joueurs qui, en pleine possession de leurs moyens, peuvent faire des ravages. On parle beaucoup des Belges depuis... Oui, des ravages. Ils en font dans leur club. Bon, moi, je n'y crois pas, mais on verra. Je t'ai écouté. Mais Debrune, c'est clair que... Je ne sais pas, Raymond peut répondre parce que je ne dis pas qu'aujourd'hui, ça ne se fait plus des individuels. Mais il faut mettre le Doberman-Canté, quoi. Et puis si, tu ne le lâches pas parce qu'il n'y a qu'une clé pour moi, c'est lui. Il faut l'asphyxier. Ça veut dire que si lui touche moins de ballons ou quand il en touche, il a une pression... Il ne faut pas sous-estimer deux coups, quand même, qui font beaucoup de différence. Oui, mais deux coups. Il en fait à City. Je l'ai vu à City toute l'année. Mais de temps en temps, il part. C'est l'heure d'Embélé. Oui, mais de temps en temps, il part, il va nulle part aussi. Oui, mais ça arrive. Mais il peut te crocheter de marquer. Enfin, là, vous me citez deux, trois mecs. Et ils vont nous mettre à trois. On commence à citer la moitié de l'équipe. Ça fait un peu de joueurs. On va les entendre, justement, les Belges, qui nous parlent de cette équipe de France. On les écoute. Si on veut aller loin, on doit pouvoir gagner contre chaque pays. Donc, c'est pas... Peut-être que ça aurait été plus facile, entre guillemets, à l'autre côté de la tabelle. Mais là, c'est comme ça. On va devoir gagner contre la France. Ça va être un beau match pour les spectateurs. Je pense que ça va être un beau match. Donc, c'est à nous de nous préparer de la meilleure manière. Ça va être une belle bataille. Il faut bien se préparer. Maintenant, on connaît ce genre de match-là, au niveau. On sait y faire. Donc, voilà, ça va être une belle bataille. Il va falloir être à 110% pour gagner ce match. Tout le monde va faire un match complet. Mais on peut le faire. On croit en notre qualité. Mais ce ne sera pas possible. les défenseurs belges. J'ai l'impression qu'Éric, il aime beaucoup la défense de la ville. Pierre, vous voulez parler de la défense, vous, mais de l'équipe de France. Oui, parce que c'est vrai qu'on parle vachement de l'attaque. Parce qu'on a des petits soucis quand même en attaque. On parle pas mal du milieu qui a énormément bougé sur ces trois premiers matchs. Mais on ne parle pas beaucoup de la défense. C'est le seul secteur de jeu, à part le gardien, où il n'y a eu aucun changement sur les trois matchs. On n'a pris aucun but dans le jeu. Le seul qu'on prend, Mike Meignan, c'est un pénalty, il l'arrête quand même de base et il est retiré. Donc on a quand même... Quelle honte cette règle d'ailleurs. Oui, on est d'accord. Mais on a quand même une défense qui est hyper solide et qui n'est pas du tout friable, même mentalement. Donc on a aussi cet énorme atout qui peut effectivement faire des petits tours à la Belgique. Non, mais c'est vrai. Non, mais Raymond, c'est là, on a l'argument au-dessus de la Belgique. Pour aller loin, il faut avoir une grosse défense. Il n'y a aucune garantie chez les Belges. Aucune. Là, je suis d'accord. Ah, t'es d'accord quand même. Je suis d'accord. Leur point faible, il est derrière quand même. On va juste revenir sur cette équipe de France un petit peu. On a beaucoup parlé de la Belgique. Raymond, je sais qu'on fait beaucoup de parallèles sur 2006 actuellement par rapport à ce qui se passe. Mais c'est vrai qu'aussi... Ah bon ? Un peu quand même. Un peu quand même. Quel parallèle ? Sur le côté, ils n'étaient pas très bons en poules et au final, ça s'est bien passé. À part pour l'Italie, ça, je suis navré, Raymond. Mais honnêtement, sur ce que vous voyez de cette équipe de France, sur les cadres qui sont plus ou moins en méforme pour certains, est-ce que vous voyez des signaux très positifs sur un sentiment de rébellion ? Parce que Bertrand Latour, l'autre jour, disait « Champin a un côté état d'urgence dans cette équipe de France. » Est-ce que vous les trouvez un peu trop tranquilles ? Ce n'est pas l'impression qu'on donne qu'ils soient tranquilles. Justement, c'est l'impression qu'il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup d'interrogations. Il y a beaucoup d'interrogations des gens autour et ça influence plus ou moins. Il y a le cas Griezmann qui a posé un problème. Il y a Dembélé qui ne met pas un pied devant l'autre et qui est toujours là. Il a obtenu le pénalty, quand même. Oui, c'est ça. On ne comprend toujours pas ce qu'a voulu faire le Polonais sur ce coup-là. Mais il y a beaucoup d'interrogations dans ce milieu, dans cette équipe offensive. On en est à se dire que maintenant, Barcola est indispensable à cette équipe. C'est aussi le débat d'après. Exactement. Vous lisez bien la rivière, cher. On pose plein de questions. Ça enlève des certitudes. Et quand une équipe n'a pas ces certitudes, le groupe est dilué. Et tout le monde s'imagine... C'est le pire. Tout le monde s'imagine qu'il peut jouer, qu'il doit jouer, qu'il ne comprend pas pourquoi on ne le fait pas jouer lui alors qu'il est meilleur que tous les autres. Et là, c'est un peu ce qu'on sent. Et le travail de Didier sur ces trois jours, c'est de trouver son groupe, son équipe, et s'accrocher maintenant à ça. On va prendre la direction de l'Allemagne pour retrouver Sébastien Tarrago. J'ai cité Bertrand Latour avec qui vous travaillez en Allemagne pour suivre cette équipe de France. Et l'autre jour, il disait je ne sens pas les bleus en état d'urgence. J'aimerais bien qu'il y ait de la révolte. J'aimerais bien qu'il soit mécontent. Est-ce que vous aussi, vous avez ce sentiment-là ou pas du tout ? J'ai un petit peu ce sentiment, oui, à travers ce que je peux voir dans certaines déclarations et ce que j'ai pu voir à l'entraînement jusqu'à présent. J'espère simplement que cette équipe ne se dit pas on a des occasions, on a beaucoup d'occasions, on se crée énormément d'opportunités et ça va finir par rentrer. J'espère qu'il ne se dise pas cela et je pense que certains joueurs se le disent un petit peu jusqu'à présent parce que je pense que ce serait extrêmement dangereux et je pense que le sentiment d'urgence, le sentiment de révolte, le sentiment de vouloir aller bouffer tout le monde, il est très important dans le sport de haut niveau et c'est ça qui fait basculer les belles aventures dans les grandes aventures. C'est tout, il faut avoir envie plus que les autres et ça je pense qu'on va avoir des réponses dès lundi. Pierre ? Pour faire un peu une analogie, je trouve que cette équipe de France, elle dégage un peu l'impression d'être une équipe d'aristocrates, c'est-à-dire ils sont forts, ils sont beaux, ils sont élégants, ils sont au-dessus des autres mais il n'y a pas, il n'y a aucune proportion dans le 11 et même dans les 22 de dalleux. Ils n'ont pas la dalle et quand tu vois jouer par exemple la Géorgie, il y a des joueurs qui sont excellents techniquement mais il y a aussi des dalleux dans le groupe et là c'est vrai que quand tu regardes le 11, tu te dis ceux qui ne vont rien lâcher, qui vont avoir du mordant, qui vont pouvoir retourner un match, on se demande un peu où ils sont et à part peut-être éventuellement Kanté qui a ce truc-là naturellement, on a un peu une équipe de Galactique et c'est là que ça ne va pas être facile je pense de trouver quelque chose pour les activer. Et pourtant l'attaque du PSG contre la Pologne. Ils ont eu des petits problèmes ils ont eu parfois quelques problèmes on va pas parler de Luis Enrique ce soir.